Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tous les personnages qui sont apparus dans le jeu, leurs liens de parenté, à quoi ils servent, leur date de naissance et bien sûr ce qu'ils rapportent le jour de leur anniversaire. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit clin d'oeil à un abonné de qualité, plutôt une abonnée de qualité, en l'occurrence Meg Maggie, elle se reconnaîtra. Voilà donc pour commencer le premier personnage dans le jeu, c'est vous. Pourquoi c'est vous ? Parce qu'en fait c'est la tante Gertrude au départ qui est décédée et qui vous lègue le zoo à vous et au grand-père. Donc le grand-père on aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Le premier personnage qui est né le 17 janvier c'est le Laurent Chon. Laurent Chon c'est le voisin, le voisin fermier agriculteur du zoo. Donc là en l'occurrence en 2020 il avait rapporté 150% en plus d'expérience sur les enclos montagnes. Ensuite vous avez le maire, le maire de la ville où est implanté le zoo. Donc l'année dernière il avait remporté 30% sur cette année du coup. Donc il est né le 6 février et il avait remporté 30% sur les boutiques et leur développement. Ensuite vous avez la baronne qui est une amie de notre tante Gertrude qui est née le 11 mars. Donc on a déjà eu son anniversaire. En l'occurrence il y avait 150% d'expérience en plus sur certains animaux. Ensuite vous avez Florentine. Son anniversaire vient de se passer. C'était le 18 mars. C'est une enseignante, soeur cadette du docteur Perroquet et l'amie de John. Voilà. Donc elle avait, donc elle va, elle aimait du coup le 18 mars. Elle a rapporté 30% sur, 150% par contre d'expérience en plus. Ensuite vous avez Lucie donc qui est la gardienne du zoo. L'année dernière elle avait rapporté 30% sur les enclos et les décos d'enclos. Elle est née le 3 avril. Vous avez ensuite Marie donc qui est une des trois enfants du zoo. Il y en avait quatre avant. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc qui est née le 21 avril. Donc on aura droit à une jolie promo si ça reste la même de moins 50% sur les extensions du parc. Ensuite il y a Madame You qui est apparue en 2020 le 12 mai. Madame You donc qui nous permet d'avoir des appartenances. Donc on peut espérer cette année le 12 mai un anniversaire de Madame You. Ensuite vous avez Antonio, l'agent d'entretien. Donc c'est le balayeur du parc qui enlève toutes les ordures. Donc qui est né le 22 mai et qui nous avait apporté 33% sur les agrandissements de parc et les certaines décos, poubelles, etc. Ensuite vous avez la fameuse Vicky. Vicky au mèche rouge qui est née le 12 juin. En l'occurrence maintenant n'existe plus. Je pense qu'il y a dû avoir une petite polémique pédophile avec Laurent Chon. Donc Gérard a remplacé la gamine à la petite Vicky. Donc maintenant c'est cette dame là. On n'aura plus la jeune Vicky au mèche rouge. On aura cette dame là. Voilà. Un petit changement de l'upjeur. Ensuite vous avez Jenkins. Donc c'est l'ancien majordome de la baronne qui nous a aidé à l'installation du club house dans notre zoo qui est né le 1er juillet. Donc qui avait rapporté 33% de réduction sur la construction de tous les bâtiments. Ensuite vous avez le grand-père Willy. Donc c'est votre grand-père. Le grand-père Willy qui est né le 24 juillet. Qui avait remporté 150% de l'expérience en plus sur les enclos forêts. Ensuite vous avez John Wood Johnny. Qui est le neveu de Willy. Qui dirige une réserve de chasse en Australie. Né le 27 août. Pour l'instant on n'a jamais eu de cadeau par lui en 2020. Donc peut-être qu'en 2021 on aura quelque chose. Ensuite vous avez Léna. Léna sac à vin pour l'anecdote alcoolique notoire. Donc son nom d'origine c'est Yaperman. Elle l'a changé pour le nom de sa grand-mère Funi. Elle découvre plus tard qu'elle est la petite fille du grand-père Willy et la cousine de John. Histoire de famille là-dedans. Donc Stella quitte le zoo par la suite pour voyager en Inde. Pour prendre des jolies photos. Donc elle, elle est née le 19 septembre. Ensuite vous avez Gilbert. Le jardinier du zoo. Qui est né le 25 septembre. Pareil, pour l'instant pas de remise de sa part pour des cadeaux ou autre. Ensuite vous avez Eric. Eric qui est un visiteur du zoo un peu trop scientifique. Pour anecdote, il se brouille avec Lucie en utilisant des noms latins pour les animaux. Au lieu d'avoir des noms communs classiques. Donc il se brouille un petit peu. Donc là il avait rapporté des XP bonus. Et il est né le 13 novembre. Ensuite vous avez le docteur Perroquet. Donc qui est la soeur de Florentine. Qui est vétérinaire du gouvernement. Et qui vérifie si dans votre zoo tout se passe bien. Et si on respecte bien les règles locales. Elle est née le 20 novembre. Elle avait donné de l'expérience en plus. Ensuite vous avez Yuri. Yuri Wolkov. Wolkov. Il boit. Il doit boire pas mal d'alcool celui-là. Donc c'est un explorateur Polairbus. Voilà. Qui avait rapporté 150% d'expérience sur les animaux aux glaces. Donc il est né le 2 décembre. Ensuite vous avez les enfants. Les enfants du zoo qui étaient apparus. Donc on a déjà vu la jeune fille là avec ses petites couettes. Mais ces 3 enfants là étaient apparus au 1 an du jeu. De la part du bjeur qui avait offert pour l'occasion la roue. Le petit office là pour avoir la roue et gagner des cadeaux. Donc c'est pour l'anecdote. Les gamins là. Ils s'étaient échappés de la sortie scolaire avec Florentine. Ils cherchaient des poubelles pour mettre leurs déchets. Ne voyant plus de poubelles. Elles étaient toutes pleines. Ils ont décidé de mettre leurs déchets par terre. C'est grâce à eux qu'on a des déchets par terre. Donc ils étaient surveillés par Antonio. Mais le grand-père Willy s'en est aperçu. Et il décida d'installer de nouvelles poubelles plus grandes. Dont les poubelles pandas dans le zoo. Ensuite vous avez ces 2 nouveaux arrivants fraîchement arrivés. Dont un monsieur journaliste que je ne connais pas son nom. Ils sont arrivés avec l'apparition de Sapinville. Et la nouvelle mère de Sapinville. Là où est installé le zoo de Sapinville. D'après ce que j'ai pu trouver son nom serait Sylvia. Voilà. Donc on la reverra je pense par la suite avec un anniversaire également. Voilà j'ai fait le tour de tous les personnages de tous leurs anniversaires. Il y en a une belle trempe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao !